Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel au Burkina Faso, tel est le titre du livre de Sabari Christian Dao. Artiste, écrivain, conseiller et gestionnaire du patrimoine culturel, aujourd'hui Sabari Christian Dao procède à la présentation et à la dédicace de son nouveau bijou de 86 pages, subdivisées en deux parties. La première qui parle de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel au Burkina Faso et la deuxième partie qui parle des expositions liées au balafon. Dans ce livre, l'auteur interpelle à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Pour Christian Dao, c'était une obligation de parler des questions de la sauvegarde du patrimoine culturel étant lui-même de ce domaine. Le livre s'utilise en deux parties. Nous avons une première partie qui parle de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel au Burkina Faso, la gestion qui est en effet. Et la deuxième partie parle des expositions liées au balafon. Nous évoquons le peuple sylpho, comment il vit et comment il utilise l'instrument en question. C'est une interpelleration à la nécessité de sauvegarder notre patrimoine, notamment le patrimoine culturel immatériel. Et nous sommes partis de l'exemple du balafon sylpho, c'est-à-dire les pratiques et expressions liées à cet instrument pour poser le problème et donner quelques pistes de solutions en vue de la sauvegarde des éléments de notre patrimoine culturel immatériel. Nous sommes partis dans le domaine du patrimoine et ayant connu quelques productions sur la question de sauvegarde et fait quelques recherches dans ce sens. Et nous nous sommes vus dans l'obligation de parler de ces questions qui restent un peu dans le carton des spécialistes pour le faire sortir un peu de ce carton-là et le faire connaître au public. C'est notre objectif, c'est-à-dire démocratiser le patrimoine culturel. Pour Konomba Traoré, professeur de musique, il est important de sauvegarder l'arbre servant à fabriquer le balafon. Et la solution qu'il propose à cet été est la plantation d'arbres en abondance pour la sauvegarde du patrimoine culturel. Les lames sont en bois, en bois, en angiola on dit qu'on appelle ça le palisandre du Sénégal. C'est un bois spécial, c'est un arbre spécial. Parce que voilà un arbre, quand son bois est sec, vous le jetez même à faire, vous entendez un son qui est bien. Mais, donc, ce n'est pas n'importe quel arbre qui sert à fabriquer le balafon. C'est un arbre spécial. Et cet arbre-là, c'est la raison pour laquelle il faut préserver ça. Il faut planter des arbres, l'essence du balafon. Moi, j'ai dit lors de cette compresse-là, désormais, il aurait fallu que les cultivateurs, là, dans les campagnes, un champ dix arbres de balafon. Un champ dix arbres de balafon. Et c'est fini. L'auteur invite le peuple burkinabé en général et la jeunesse en particulier à s'intéresser au patrimoine culturel pour ne pas sortir démuni de nos valeurs culturelles. Le conseil que je peux dire, c'est de demander, de solliciter la jeunesse à s'intéresser au patrimoine. Le patrimoine, ce n'est pas quelque chose de fermé. Ce n'est pas pour les initiés. Ce sont nos valeurs. Il faut y aller, il faut comprendre, il faut sortir. Parce que c'est ça qui est conçu, la personnalité africaine. Sans ça, nous ne sentons pas un peu démunis face au monde qui vient de ma professionnelle. Nous devons, parfois, nous devons en contradiction avec nos valeurs culturelles. Pour l'heure, le livre est disponible dans trois librairies. La librairie Jeunesse d'Afrique, la librairie Universitaire et la librairie Mercurie. La librairie Jeunesse d'Afrique, la librairie Jeunesse d'Afrique, la librairie Jeunesse d'Afrique.